... Alors, bonjour ou bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous allez voir ou plutôt écouter cette conversation. J'ai le plaisir d'être au téléphone avec Gérard de Yaoundé. Alors, Gérard, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter en quelques mots ? Alors, bonsoir à ta gamme. Je disais que je suis Gérard Gannes. Je suis promoteur du festival international des jeux de société et des communautés de Yaoundé, du festival Pouspian, qui a sa cinquième édition en novembre 2023. Donc, je suis un passionné des jeux et je m'essaye dans l'écriture des jeux de rôle également. Alors, on va un petit peu parler de comment tu en es arrivé à découvrir le jeu de rôle et puis mettre un peu de contexte. Est-ce que tu pourrais partager dans quel contexte nous avons fait connaissance l'un et l'autre ? Ou à quoi tu as assisté pour découvrir le jeu de rôle ? Alors, le jeu de rôle, comment je le découvre ? Je me balade sur Facebook. Moi, je connais les jeux de société, mais je me balade sur Facebook et sur Internet en gros. Et puis là, je vois plusieurs sites qui parlent du jeu de rôle, plusieurs pages qui parlent du jeu de rôle. Mais c'est quoi le jeu de rôle ? Je ne sais pas. Et puis, je me balade davantage sur Facebook parce que là, je me dis que ce sont les réseaux sociaux. Et puis, je tombe sur le rôle Events. Je tombe sur le rôle Events et je vois un appel du rôle Events qui demande aux gens de participer. Et voilà, je réponds à une annonce. Et là, je tombe sur une dame, sur Zana. Je crois que je t'ai tombé sur toi, si je me rappelle bien. Oui, je pense aussi, oui. Donc, ça, c'était il y a deux ans. C'était pour Roll Event 2021. Je sais qu'à ce moment-là, tu ne savais pas encore ce que c'était le jeu de rôle. Alors, tu avais compris que ça apportait beaucoup de qualité. Et donc, tu l'as dit un peu plus tôt. Tu vois, tu es l'organisateur du Festival Pouche-Pion qui en sera cette année à sa cinquième année. Donc, c'est un événement qui est d'ailleurs plus vieux que Roll Event. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la fréquentation du Festival Pouche-Pion ? Tu reçois combien de personnes ? Alors, la fréquentation du Festival Pouche-Pion, elle a varié. Depuis la première édition, on est passé quasiment de 800 à bientôt déjà 2500 personnes. Puisque la dernière édition qui a eu lieu en 2022, nous avons fait quasiment dans les 2223 personnes. Et donc, ça, c'est sans compter nos animations extérieures. Donc, cette année, on planche pour minimum 2500 personnes. C'est assez impressionnant. Est-ce qu'il y a beaucoup de festivals de jeux au Cameroun ? Au Cameroun, il n'y en a pas. Nous sommes l'unique festival de jeux. D'accord. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça suscite d'ailleurs la curiosité. Et à trois jours, il y a des gens qui veulent découvrir ce que c'est et de quoi il s'agit. Parce qu'on ne connaît que les croix petits chevaux, le jeu de sangor et deux ou trois autres sociétés ici. Ouais. Effectivement, le jeu de rôle pour un public qui ne le connaît pas, ça peut être vraiment très intéressant. Alors, ce qu'on a fait, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître parce qu'on a déjà échangé. Ce qu'il fallait d'abord, c'est que tu puisses toi-même savoir ce qu'était le jeu de rôle pour pouvoir en parler par la suite. Et donc, je t'ai mis en relation avec un Français, un auteur de jeux de rôle. Tu peux nous parler de cette contribution, de ce que vous avez fait ensemble ? Ah ouais, c'était Thomas Meunier. Absolument. Thomas Meunier, quelqu'un d'assez ouvert et d'assez cultivé. Après, j'ai envie de dire, je ne le connais pas physiquement, mais c'est vrai qu'on s'est parlé en vidéo deux ou trois fois, mais ayant fait des recherches, je crois que c'est quelqu'un qui est très entré dans la question du jeu de rôle. Absolument. Et puis, il m'a retenu. Oui. Oui, il est très actif. Oui, il est très actif. Et puis, il m'a retenu pendant près de six mois, on étrangeait chaque mardi pendant une heure sur la question du jeu de rôle. On essayait de jouer à des parties en ligne. On imaginait des parties, on essayait de créer des personnages. Et on l'a fait faire comme ça pendant près de six mois. Ouais, ouais. J'ai dit entre 11h et 12h. Ah, je sais bien. Je suis très heureux. Je savais que je ne me trompais pas en me mettant en relation. On fait un coucou à Thomas, ravi de ça. Et puis, tu sais, le jeu de rôle, quand les gens essayent, généralement, il faut que ce soit bien parce que quand ça ne leur plaît pas, ils décident que ce n'est pas bien. Et je savais qu'avec Thomas, il allait s'adapter aux contraintes techniques de la distance. Je sais que vous avez... Alors, il me semble que vous avez écrit quelque chose ensemble. Oui, nous avons fait, si j'ai envie de dire, un essai de jeu de rôle que nous avons baptisé ensemble les aventures de Kulu. Kulu, parce qu'en Afrique, la torture est un animal très sage. Je ne sais pas si c'est pareil également en Europe. Et donc, nous avons fait cet essai, les aventures de Kulu, qu'on reprouve qui l'a mis en ligne sur Internet. Et moi, pour moi, je souhaite vraiment qu'on parachève ça et qu'on en fasse un jeu de rôle qui va permettre à, si j'ai envie de dire, financer la question du jeu de rôle au Cameroun. Beaucoup plus pour les écoliers et pour les élèves des lycées ici. Parce que la question du jeu de rôle, pour moi, c'est quelque chose qui... Ça peut impulser l'écriture, la créativité, et ainsi de suite. Absolument. C'est un drômeur, oui. D'ailleurs, tu ne l'as pas dit, mais il me semble que tu es enseignant toi-même. Oui, je suis enseignant. J'enseigne les arts dans les lycées, mais je suis enseignant d'art également à l'école nationale supérieure politique technique de Yaoundé. Très, très bien. Écoute, moi, je pense que le public qui entend ça doit vraiment être content d'apprendre qu'au Cameroun, à travers toi, il y a une volonté de découvrir le jeu de rôle. Et puis, ça me permet de te dire qu'avec la Fédération Française de jeux de rôle, dont notre mission première est la promotion du jeu de rôle, donc si on réussit à vous aider et à découvrir le jeu de rôle, il y a déjà un premier pas qui est fait à travers le contact avec Thomas. Alors, j'ai vu sur les réseaux qu'il y a également eu quelque chose qui s'est mis en place avec l'éditeur français Les Douze Singes. Est-ce que tu peux m'en parler ? Alors, l'éditeur français Les Douze Singes, oui, comme toujours, moi, je passe beaucoup plus par les réseaux sociaux. Je passe beaucoup plus par les réseaux sociaux et je me baladais là, j'ai vu Les Douze Singes, j'ai fouillé, et je me suis rendu compte qu'ils étaient très actifs dans la question du jeu de rôle, dans les éditions des jeux de rôle. Et donc, je n'ai pas hésité, je leur ai fait un petit mail dans lequel je leur ai dit qui je suis, je me suis présenté, j'ai essayé de les diriger vers les activités que nous menons ici, et dans ma volonté de promouvoir la question du jeu de rôle. Et puis, tout de suite, ils n'ont pas hésité, ils m'ont dit, « Ok, on vous accompagne dans le festival de cette année en vous faisant parvenir à Yaoundé quelques jeux de rôle. » Et puis, c'est ça. C'est parfait. Les Douze Singes, oui, ils nous ont fait parvenir une demi-douzaine de jeux de rôle que nous rêvons d'ailleurs partager avec le public du festival de cette année. D'accord. Eh bien, écoute, c'est beaucoup de lecture en perspective, j'imagine. Alors, quand on s'est parlé en préparant cette conversation, tu m'as dit que vous aviez besoin de quelque chose que vous n'arriviez pas à trouver au Cameroun. Je te laisse dire de quoi il s'agit. Ah oui. Là, tu me rappelles. Ce volet-là, je l'avais d'ailleurs totalement oublié. Dans les jeux de rôle, il y a la question des déquins qui viennent. Mais il se peut qu'au Cameroun, on ne retrouve que les dés à six faces. Et là, dans plusieurs jeux d'Europe, j'ai reçu par les Douze Singes, je me suis rendu compte qu'il existait des dés à huit faces, des dés à dix faces, des dés à vingt-deux faces, des dés à quatre faces. Et puis, moi, j'ai fouillé dans notre marché ici. Je suis allé à la grande électrique, un magasin qui fait dans le jeu de société ici. Je n'en ai pas vu. J'ai fouillé partout. Et puis, je me suis dit, bon, au Cameroun, il n'y en a pas, parce que j'ai essayé de fouiller partout, je n'ai pas vu. Et là, je me suis dit, mais je vais me tourner vers Dragan. Peut-être que l'huile pourra m'orienter. Alors, écoute, moi, comme d'autres joueurs de rôle en France ou joueuses de rôle, j'ai des dés en surplus. Maintenant, les dés que j'ai en surplus ne vont pas vous suffire, surtout si tu fais un événement avec autant de passages. Mais ce que je m'engage à faire, et j'en ai déjà parlé à mes camarades de la Fédération française de jeux de rôle, c'est qu'on va faire passer l'information déjà par cet enregistrement, mais aussi sur les réseaux, de manière à ce que les gens qui sont en possibilité de le faire, de donner des dés, alors pas les dés à six faces que tu en as, mais à la limite, pourquoi pas en recevoir aussi, mais de vous donner des dés, donc quatre faces, six faces, huit, dix, douze et vingt. Et puis, avec deux des dix, on peut également avoir un résultat de 1 à 100. On va s'organiser là-dessus. Donc, tu me passeras les informations après l'enregistrement pour trouver un moyen, ce qu'on avait évoqué déjà, de regrouper des éléments, des ressources, pour trouver une adresse en France où les gens pourraient envoyer des dés. Et puis, on va essayer de voir aussi, avec certaines boutiques partenaires, si elles sont d'accord pour récolter des dés qui vont leur être apportés par les joueurs et joueuses de rôle, de manière à les collecter, et de façon à pouvoir avoir un paquet conséquent. Et puis, si on s'y prend rapidement, je pense que tu pourras avoir, enfin, vous pourrez avoir une brouette de dés conséquente pour le prochain Festival Pousse-Pion. Voilà, je suis confiant là-dessus. Je sais que dans la métropole, et même dans les pays d'à côté, les gens sont généreux. Au Relevant, alors toi, tu avais découvert Relevant 2021. On a également fait Relevant 2022. Il y avait eu entre 4 et 5 000 euros de récoltés pour des associations caritatives. Donc, je ne dis pas qu'on va avoir 4 à 5 000 dés, mais voilà, je suis confiant. Et puis, les gens d'avance, pour les dés que vous allez donner, évidemment, tâchètes de donner des dés qui sont lisibles, pas des dés qui ont des chiffres effacés. Voilà. Eh bien, écoute, ça me paraît bien tout ça. On ne va pas faire une vidéo trop longue. Alors, pour ce qui est de vidéos, on a essayé un peu plus tôt de faire la vidéo, mais au niveau technique, ça ne passait pas. Donc, c'est pour ça qu'on fait un enregistrement. Je ne sais pas si tu as déjà vu d'autres initiatives en liste, mais en général, je conclue l'interview en proposant à la personne avec qui je parle de me poser une question en retour, que ce soit une question personnelle, une question à la Fédération française de jeux de rôle. Et j'y réponds sans détour. D'accord. Avant de poser cette dernière question, je profite de cet instant en programme pour également remercier Makaka Édition. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Makaka Édition, c'est une maison qui fait dans les bandes dessinées de jeux de rôle pour les jeunes publics. et on les remercie parce qu'ils nous ont fait un paquet qui est d'ailleurs déjà à Yaudi. Oh, ça, c'est formidable. Eh bien, écoute, en ce moment, on discute pas mal avec les maisons d'édition parce qu'on travaille sur un dossier qui est de faire reconnaître le livre de jeux de rôle auprès des grandes institutions. Donc ça, ça va se faire aussi avec les éditeurs. Donc, on va passer l'information. Et puis, on ne sait jamais. D'autres peuvent aussi rejoindre le bel exemple des douze singes ou de Makaka Édition pour vous adresser des éléments. D'accord. Et donc, l'instinct est venu de poser ma question. Je t'en prie. C'est ça. Voilà. Mais tu te souviens, l'année dernière, en 2022, on en avait longuement discuté. Il était prévu que tu sois au Cameroun en novembre 2022 pour le festival Poussion. Alors, j'aimerais que tu me dises que tu me dises si, compte tenu du fait que tu n'as pas pu être là en 2022, si tu pourras animer des parties de jeux de rôle à Yaoundé du 16 au 18 novembre 2023. Bon, écoute, pour 2022, ça a été une année difficile. Pour 2023, je ne peux pas te répondre trop vite parce que j'ai des impératifs familiaux à vérifier. Mais vraiment, ça me ferait très plaisir. Donc, si je le peux, de toute façon, c'est un trajet qui n'est pas anodin. Donc, je le déciderai d'avance. D'accord. Donc, je vais essayer de te répondre très vite. Voilà. Ok. Bon, écoute, encore merci de l'invitation et de l'insistance. Je vais voir comment faire ça. Et puis, évidemment, si je viens, je verrai à préparer des jeux qui soient accessibles et puis qui permettront de montrer le jeu de rôle au maximum de personnes à des jeunes et au moins jeunes. Écoute, je t'en prie, tu as peut-être d'autres choses à dire qui te viennent à l'esprit ? Oui, je voudrais aussi profiter pour... Par la même, pour remercier la Fédération française du jeu de rôle. Parce que je crois bien que sans elle, on ne serait pas en train de discuter ensemble. On ne serait pas en train de discuter. Donc, c'est une bonne chose que je sois tombé sur cette édition et vous parle à la même. Et je souhaite davantage que ça grandisse, qu'on puisse entreprendre des choses comme eux-mêmes. Que ce soit dans la création même des jeux de rôle. Parce que nous, nous avons des histoires également. Comme je suis en train de travailler avec Thomas Meunier, il y a des histoires. Et puis, oui, avec un spécialiste à côté, on peut bien réussir à écrire, à proposer des belles choses. Bon. Alors, si un jour tu veux faire la Fédération camerounaise du jeu de rôle, réfléchis bien. Ouais. J'imagine que ce n'est pas facile. Oh, penses-tu ? Bon, écoute, merci pour cet échange. Je reviens vers toi très vite, à la fois pour l'aider, à la fois pour te répondre pour l'invitation. Et puis, j'espère que tous ceux et toutes celles qui nous avez écoutés, vous allez réagir, partager, poster vos commentaires, échanger avec Gérard, qui est vraiment très disponible, qui adore discuter avec la métropole. Donc, voilà, je suis ravi de reprendre l'initiative Roliste dans ce contexte avec toi. Merci. Je te dis à très bientôt. Et puis, à tout le monde, jouez, amusez-vous. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501